Salut c'est les tambours du Bronx et vous regardez Metal Mad TV TV, 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 TV Metal Magic, TV, Metal Mad TV Comme tu as pu le voir c'est assez long et c'est un challenge je pense pour le sondier façade et le sondier retour de donner un résultat qui est puissant, propre donc je leur tire vraiment mon chapeau et c'est vrai que ça prend un peu plus de temps qu'un groupe de métal ou de rock traditionnel donc comment ça se passe ? Nous on commence par le groupe métal on va dire batterie, basse, guitare, voix et ensuite on attaque les bidons et ensuite notre sondier la fraise fait un mix des deux une balance bidon plus groupe de métal et toute la difficulté de faire sonner l'ensemble précis, puissant sans que les bidons soient soumixés sans que le groupe de métal bouffe les bidons c'est un sacré challenge et franchement tous les ingé-sons qu'on a s'en sortent très bien selon les salles à chaque fois il faut revoir sa copie dès le départ c'est à dire qu'une salle comme celle-ci ce ne sera pas le tra-bendo demain selon en festival en plein air c'est encore une autre difficulté donc c'est vrai que c'est très important d'avoir notre équipe technique qui connaît le groupe par cœur c'est à dire qu'en général il y a deux personnes qui font son façade et deux gars qui font les retours mais voilà c'est un vrai sacerdoce je crois voilà franchement chapeau quoi le challenge de ce soir c'est qu'on ne tient pas sur la scène en fait donc c'est pour ça qu'on apprend à faire rentrer le triangle dans le carré quand on est tout petit avec un marteau et c'est exactement ce qu'on a fait ce soir c'est pour ça que c'était très 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 long mais on y est arrivé on tient tu vois on relève les challenges et on jouera coûte que coûte je sais pas quoi répondre à ça on a d'excellents échos et on est très surpris parce que depuis quasiment pas toujours mais depuis longtemps en tout cas les tambours quand on sort un album je parle du show classique ça sort souvent dans l'anonymat ou presque ouais franchement on peut le dire et là c'est la première fois depuis très longtemps qu'on sort un album et qui fait parler de lui et que les gens aiment je parle du public mais les médias aussi et voilà c'est une énorme prise de risque aussi pour nous cet album on savait pas du tout ce que ce que le monde allait en penser donc on est à la fois surpris et flattés qu'il plaise à tout le monde quoi ça fait ça fait extrêmement plaisir surtout que ça fait longtemps que ça nous était pas arrivé donc bah merci à toutes et à tous de enfin acheter nos albums C'est vrai que d'habitude on dit toujours que les tambours c'est un groupe live et donc c'est vrai les gens achètent le truc les gens qui nous suivent achètent l'album en général pour écouter ça dans leur voiture à fond et tout mais là comme dit l'homme c'est effectivement la première fois qu'il y a des vrais retours sur la musique sur l'album en lui-même quoi donc tant mieux ça donne envie d'en faire un deuxième comme celui-là Ah non non peut-être pas non plus il faut pas exagérer Alors c'est très difficile de répondre à cette question parce qu'on a pas vraiment suivi les retours qu'on a par exemple là il y a eu un sondage qui a été fait je l'ai vu hier entre Never Dead et Delirium par exemple et je m'attendais à Never Dead parce que c'est le clip et c'est le morceau Delirium qui ressort alors je sais pas parce que Delirium c'est le même nom qu'un morceau qu'on a sur le show classique donc je sais pas si Delirium ressort à cause du show classique par rapport à Never Dead ou pas j'ai absolument aucune idée de ça on voit les gens réagir sur les morceaux mais les gens réagissent plutôt bien la plupart des morceaux en live sur tous les morceaux on se rend compte que les gens connaissent par exemple certains démarrages de morceaux certaines intros les gens reconnaissent surtout quand ça a été un clip ou sur l'album mais voilà dire quel morceau fonctionne le mieux c'est assez difficile ça remonte assez loin en fait parce que Prodigy on s'est toujours senti assez proche de Prodigy déjà c'est un groupe qui nous a marqué énormément tous en tant qu'auditeurs en tant que musiciens aussi on s'est toujours senti proche de leur univers musical parce que les tambours ça a été une longue évolution on a rajouté beaucoup d'électro, on a été très électro pendant assez longtemps et on s'est toujours comme je le disais senti très très proche de leur son quand ils ont sorti ce titre The Day Is My Enemy on l'a écouté on s'est dit mais ça ressemble au tambour du Bronx et on s'est demandé s'ils n'avaient pas même un petit peu abusé et on a eu des tas de retours de tas de fans de Prodigy qui nous ont dit mais c'est vous on dirait que c'est les tambours et en fait on a fait tilt on s'est dit peut-être que ça fait longtemps en fait qu'on voulait faire une reprise on savait pas quoi faire comme reprise et on s'est dit c'est peut-être le moment de faire une reprise de Prodigy et on en avait déjà fait une quelques temps auparavant avec Sepultura voilà qu'un autre C'est très longtemps qu'on faisait des clips, voilà, en live, on avait fait un clip qu'il y a un petit moment sur Fever aussi avec Zarno qui fait des personnages en pâte à sel, il va être content, non, non, en pâte à modeler, avec image par image, un truc comme ça. Et puis moi, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un clip en bande dessinée, qu'il soit, quel qu'il soit. Et donc, en fait, les gars ont été d'accord pour une fois. J'étais d'accord pour mourir dedans. En plus, lui, il était d'accord pour mourir dedans. Donc, c'est venu comme ça. On a trouvé, je crois que c'est Renato qui a trouvé le clip de Flaïde. Voilà, c'est eux, voilà, qu'on aimait bien. Voilà. Et faire un clip en bande dessinée, voilà, ça faisait un petit moment et ça s'est fait un peu comme ça. Non, t'as tout dit. Voilà, on a choisi un morceau, pardon. Donc, on a choisi un morceau, on a eu la personne, on a choisi le morceau et ensuite, on a déliré un petit peu sur l'histoire. Le but, comme c'était Never Dead, c'était de, à la base, c'était de tuer Stéphane un maximum et de plein de façons différentes. Ensuite, voilà, on a voulu s'amuser justement avec une petite touche d'humour sur chaque personne avec le special trick, tu vois, de chacun. Et bon, on a plutôt bien rigolé. Alors, on y travaille. C'est assez difficile. C'est un travail de longue haleine. Il faut déjà prouver que ça fonctionne en France. D'ailleurs, suite, il faut avoir une promo à l'étranger pour justifier le déplacement d'une équipe qui est quand même assez lourde. On est assez nombreux. Forcément, il y a un coup plateau. Tout le monde n'est pas forcément prêt à miser sur nous à l'étranger. On a beaucoup joué à l'étranger pendant de nombreuses années. Mais là, c'est vrai qu'avec le retour en France et le fait qu'on a écumé beaucoup les salles en France, on s'est un petit peu fait oublier à l'étranger et le retour peut être forcément peu compliqué. L'album est sorti à l'étranger, mais pas physiquement ou très peu. En digital. Oui, en digital uniquement. Donc ça, ça compte. En tout cas, on a cette ambition, on a cette envie de défendre l'album à l'étranger. On y pense. L'idéal serait quelques vitrines, quelques gros festivals européens déjà, histoire de vente. Je vous le passe parce que vous me l'arrachez. On va y travailler en fait. C'est ça l'idée. De toute façon, si ce n'est pas sur cet album-là, ça sera forcément sur d'autres projets. Mais il est évident que cet album-là, il doit être défendu à l'étranger. Encore une fois, c'est au label de faire son travail. Nous, on fait notre travail aussi sur scène depuis plus d'un an et demi, deux ans maintenant. C'est pour ça que ça risque d'être un peu tard après. Je pense qu'il faut, c'est sur cet album-là qui est abouti, qui est bien, qui est nouveau. Enfin, je veux dire, par rapport au tambour, c'est quelque chose aussi de nouveau. Donc, je pense que c'est, voilà, je pense que ce serait peut-être faire une version uniquement anglaise aussi. Parce que c'est vrai que le français, parfois, ça ne passe pas partout. Et après, ça reste les tambours du bronze. Donc, les tambours du bronze, ça peut être en italien, en moldave, en français. Le nom est connu partout parce que c'est vrai qu'avec les tambours, comme des idées, on est l'étranger. On a fait, on a joué partout, 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 quoi. En termes de, pour nous, en termes de musique, en termes de public dans la salle et tout ça, oui, il est positif. Il n'est juste pas trop positif en termes de date, tout simplement. D'avantage ? Enfin, davantage, oui, je pense. Il est hyper positif aussi en termes de rencontres humaines et aussi de ce qu'on a réussi à faire ensemble. Parce que, voilà, nous, on est arrivé dans les tambours du bronze. Donc, ce n'est pas non plus une mince affaire d'arriver dans une formation qui existe depuis 35, 32 ans. 32 ans, déjà. Mais voilà, le fait est qu'on s'est tous apprivoisés, on a tous trouvé notre place. Et c'est vrai qu'au-delà de l'aventure musicale, il y a aussi cette aventure humaine qui est hyper importante et qui fait qu'on se sent comme un groupe. C'est-à-dire que là où, moi, j'étais une pièce rapportée, au tout début, maintenant, je me sens tombant du bronze quand je suis sur les dates. C'est quelque chose d'assez exceptionnel et Francky peut en parler aussi. Ben, exactement. Moi, je tire un bilan très positif. C'est une aventure, pour moi, maintenant, qui dure depuis plus de deux ans. Donc, c'était un challenge. C'était un rêve aussi, je vais dire. Au début, j'avais découvert les tambours du bronze en regardant des vidéos de Rock in Rio, où ils jouaient avec Sepultura, en regardant des vidéos du Wacken. Donc, j'avais toujours ce rêve d'enfant. Et je me disais, waouh, ça doit être super excitant de jouer avec cette tribu de percussionnistes. Et du coup, quand la sauce a commencé à bien prendre, je pense que tout le monde était content. Moi, j'étais très content, mais je pense que tout le groupe aussi, ça a apporté une facette nouvelle. Et la chance qu'on a, je pense, c'est qu'en France, sans prétention, on est les seuls à faire ça. Et du coup, ce qui me plaît beaucoup dans ce spectacle, c'est que ça attire un peu tout type de public. C'est très éclectique. Il y a des fans des tambours du bronze qui viennent voir les tambours, clairement. Il y en a qui viennent du milieu métal, des fans de Loot Blast. On voit des t-shirts de Lofofora, des gens qui me connaissaient dans Dagobah. Et du coup, ça fait un public très riche, avec une moyenne d'âge très, très large. Et c'est une super expérience, je pense, pour tout le monde. Oui, on a sorti un clip, là, il y a une semaine. Donc, avec Blazing, on continue à composer, on a quelques concerts. Et donc, on va défendre aussi ce clip, je pense, sur quelques dates en 2020. Mais l'ambiance dans le groupe est tellement bonne qu'ils sont très contents pour moi de mon aventure avec les tambours. On en a discuté calmement. Ils sont très ouverts d'esprit. Ils sont très heureux pour moi. Et du coup, je leur ai dit que les tambours étaient devenus ma priorité, mon exclusivité. Et ils comprennent ça avec beaucoup d'intelligence. Donc, on continue Blazing, parce que c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur, eux aussi. Mais voilà, on ne peut pas être partout non plus. Pour l'instant, tout se passe bien. On va essayer de continuer le plus possible. Je pense que s'il y a beaucoup de dates, je pense à deux, trois potes batteurs qui pourraient me remplacer dans Blazing. Pour continuer les deux projets de front et pas en pénaliser. Je veux dire, mes 15 000 groupes, en fait, ce n'est pas évident. Ça a été un peu compliqué cette année, parce que la tournée du bal, c'est une tournée qui se passe tous les trois ans. Donc, ce n'est pas non plus, tu vois, c'est un projet aussi, c'est un spectacle qui se passe tous les trois ans. Et c'est vrai qu'il y a eu des doublons qu'on a essayé d'éviter le plus possible. Mais malheureusement, forcément, des dates se rajoutent. Donc, il y a quelques dates sur lesquelles je n'ai pas pu être là. Oui, oui, j'ai eu une amende. Ça ne déconne pas. Mais voilà, la chance aussi qu'on a, c'est que nous sommes trois chanteurs. L'idée, c'était à la base que je remplace Renaud. Il se trouve qu'avec les deux chanteurs, ça fonctionnait. Et puis après, quand on a regardé nos emplois du temps avec Renaud, on s'est dit, bah ouais, mais là, nous deux, on ne sera pas là. Donc, c'est là où j'ai contacté Renato, qui a dit oui tout de suite pour nous rejoindre. Et je trouve que maintenant, il y a trois chanteurs. Et on essaie toujours d'être deux, parce que les duos fonctionnent à mort. Il y a des dates où on sera trois. D'ailleurs, Léon en l'occurrence. Demain, au Trabendo, il y a Poune qui sera là. Et voilà, l'idée, c'est toujours d'être au service du spectacle et de ne pas pénaliser un spectacle pour l'autre. Après, voilà, sur le bal, à la fin de la tournée, je n'ai pas pu faire autrement. Mais me revoilà investi à 100% dans les tambours. Et la Hot Blast, l'album, ça sera pour plus tard. Enfin, ça sera pour la rentrée prochaine. Sincerum, ça sera en fin d'année prochaine. Donc, j'ai tout mon temps pour les tambours. Voilà. Moi, j'essaie de planifier ça maintenant aussi. C'est juste voir à six mois en avance, un an en avance, où je dois être. Et ne pas pénaliser un groupe au détriment d'un autre. Favoriser un groupe au détriment d'un autre. Moi, je voulais remercier sincèrement tous les gens qui remplissent les salles. Et ça, ça fait vraiment chaud au cœur. Parce qu'avec certains groupes de métal, des fois, en France, on se dit, est-ce qu'il y aura 200 personnes, 300, 400 ? On a toujours un petit peu la boule au ventre. Est-ce que ce sera bien rempli ? Et là, avec les tambours du Bronx, c'est tous les soirs plein à craquer. Et donc, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup. Donc, je voulais remercier les gens qui se déplacent encore avec maintenant tous les streamings qu'il y a, tous les trucs. Donc, il y a de plus en plus de concerts moyennement remplis, des fois avec des groupes de qualité. Donc, je m'estime super heureux d'avoir une salle remplie pratiquement tous les concerts. Donc, merci aux organisateurs et merci aux gens qui répondent présents. Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs.